bonjour à tous bonjour à toi qui me regarde tous les mercredis effectivement je vous présente chaque mercredi de lumineuses personnes qui oeuvrent pour le bien-être de tous le bien-être de la planète en général alors si tu me découvres aujourd'hui je me présente je suis chantal blanchois je suis professeur de yoga et j'aime à me définir comme créatrice de liens dans le bien-être et l'évolution personnelle aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui moi me passionne et j'ai la chance d'accueillir anne texero qui va venir nous parler de son activité bonjour à bonjour chantal ben écoute je suis ravie de t'accueillir parce que c'est un sujet qui n'est pas commun et qui je pense peut vraiment intéresser les personnes qui nous regardent donc je vais te laisser te présenter déjà qui est oui alors je vais regarder peut-être la dimension facette professionnelle je vais le faire très court j'ai eu des expériences variées j'ai d'abord été salarié pendant 17 ans dans des structures différentes j'ai d'abord touché la communication et le marketing et puis après j'ai eu envie d'aller d'accompagner des personnes sur leur sur le développement des compétences en fait donc j'ai travaillé dix ans milieu consulaire en tant que formatrice et puis à 38 ans j'ai eu un espèce de réveil un peu la crise de la quarantaine où il ya des moments clés des passages comme ça dans la vie ou des caps et je me suis formée à en passant un diplôme universitaire en coaching et ça m'a donné une espèce de bouffée d'oxygène pour me dire tu peux être indépendante et et donc j'ai créé une micro entreprise et je suis coach coach facilitatrice je pourrais dire aussi thérapeute et puis aussi passeur et ça je pourrais en parler parce qu'en parallèle de ça en fait j'ai toujours eu une appétence pour tout ce qui est de l'ordre de l'invisible la spiritualité voilà ok d'accord donc aujourd'hui tu accompagnes des personnes individuellement oui voilà tu continues à faire des formations ou oui plutôt un coaching en fait que j'appelle coaching alchimique je pourrais en parler d'accord coaching de l'énergie donc voilà tu vas nous donner ça dans tu vas nous expliquer ça dans le détail ce que j'ai entendu là tout de suite tu m'as dit tu as toujours été attiré par l'invisible par la vie spirituelle ça veut dire que toujours ça veut dire depuis que tu es toute petite oui c'est intéressant parce que ta question m'a amené et l'interview en préparation je me suis dit tiens ça m'a ça m'a réveillé et révélé des faits marquants que j'avais besoin de poser aussi et je me rends compte et c'est aussi tout un cheminement individuel et bien sûr thérapeutique que j'ai eu trois faits marquants en fait dans ma vie il ya un premier fait moi je suis née en avril 1971 j'ai eu 50 ans cette année et à trois mois de vie je me suis retrouvé à l'hôpital j'ai contracté un choléra infantile au mois d'août 1971 donc ça a été très je pense angoissant pour mes parents j'étais hospitalisée pendant un an dans un hôpital militaire ils étaient en vacances et donc j'étais entre deux mondes on pourrait dire entre la vie et la mort je pense que mon âme mais elle a dû sentir ça et je suis restée en vie et ça c'est super donc ça c'est un premier fait marquant et puis un peu plus tard mais encore très très jeune en âge j'avais tout juste deux ans en fait j'ai perdu une petite soeur mes parents ont eu une petite fille qui s'appelait sophie et en fait elle est décédée après être née à la maternité donc ma maman est revenu sans le bébé et donc cette histoire là en fait si tu veux elle s'est engrammée en moi comme une blessure profonde inconsciente puisque j'avais deux ans mais qui est venue faire une meurtrissure en fait dans mon âme dans mon corps dans mes cellules je pourrais dire comme ça et en fait cette histoire de petite soeur décédée et bien m'a mené à me questionner sur la vie pourquoi je suis en vie qu'est ce que la mort qu'est ce qu'il y a derrière la mort en fait toutes les questions existentielles sont venues cogner très fortement à l'âge adolescente en fait et jeune adulte vers 17 18 ans donc voilà cette recherche aussi et puis j'imagine que c'était pourquoi moi et voilà quelque chose comme ça oui avec des questions fond aussi sur pourquoi on meurt si jeune en fait pourquoi on laisse mourir un bébé ça c'était c'était très violent pour moi d'essayer de comprendre ça et aussi moi je suis en vie comment je suis en vie en fait il y avait ce questionnement profond sur l'existence ça sert à quoi de vivre si on peut mourir très jeune c'est contre nature en fait on meurt de vieillesse normalement ou de maladie malheureusement mais on meurt à la fin d'un cycle et là c'était une âme qui est venue s'incarner et qui n'est pas restée oui je comprends tout ce questionnement oui et il ya un troisième événement marquant qui m'est arrivé qui parle de l'histoire de mes parents en fait parce que mes parents se sont séparés et j'avais 15 ans ils ont divorcé par la suite et ça c'était un fait aussi marquant parce qu'en fait moi j'ai eu un je pourrais dire un père absent un père perdu et à l'absence de mon père dans ma vie même si j'avais 15 ans et j'ai quand même une vie avec lui en tant qu'enfant eh bien m'a fait plonger à la recherche de mon propre père et là je vais prendre avec une majuscule en fait recherche de mon propre père c'est un chemin de sagesse c'est d'aller plonger à l'intérieur de mon puits pour comprendre eh bien effectivement qui suis-je et qui suis-je dans un chemin d'éveil parce que c'est ce qui m'anime voilà tout à fait et aujourd'hui du coup tu as trouvé ben ta voix j'ai l'impression que tu te sens vraiment à ta place oui même si c'est intéressant ce que tu dis parce que je peux le regarder sous deux angles à la voix voie et puis la voix voie x moi j'ai mis du temps avant de me trouver parce que je suis très généraliste et j'ai une soif de découvrir beaucoup de choses donc j'ai été très curieuse j'ai fait des métiers différents j'ai touché à plein de choses et c'est vrai que ces faits marquants là m'ont amené à avoir une espèce de quête insatiable vers la spiritualité et ça a pris la forme de beaucoup de lectures en fait pour des prises de conscience de connaissances aussi et puis en parallèle j'ai expérimenté avec des stages des stages d'éveil des formations beaucoup formés au reiki formés au chamanisme dernièrement et puis formés à des pratiques qui là me rapproche effectivement de ma voix en utilisant ma voix voie les deux pratiques qui s'alchimisent sont le coaching alchimique les lectures anal akashic d'accord alors tu vas nous parler de tous ces mots là parce que du coup ce sont pas des mots qu'on utilise tous les jours donc le coaching alchimique de quoi il s'agit alors alors le coaching alchimique c'est comment on transforme ce qui nous plombe en or parce que finalement nos blessures et c'est le chemin que j'ai traversé moi d'aller dans ce puits intérieur et d'aller remuer un petit peu ma propre vase je pourrais dire eh bien il faut les passer au tamis de quelque chose il ya des clés pour ça en fait et nos blessures en fait une fois qu'elles sont transmutées et bien elles elles apaisent elles guérissent elles guérissent notre âme en fait je pourrais prendre le parallèle avec un art ancestral japonais que j'ai découvert il ya cette année qui s'appelle le kintsugi et en japonais ça veut dire or et tsugi ça veut dire jointure et cet art japonais en fait il consiste en quoi il consiste à réparer les porcelaines et les faillances cassées donc si vous avez un objet voilà un vase ou un pot de fleurs par exemple s'il est cassé il ya deux solutions soit je le mets au rebut enfin voilà je vais jeter malheureusement soit je vais essayer de le réparer avec une jointure spécifique donc on va on va rassembler les morceaux éparses en fait et à la fin de ces jointures on va on va mettre de la poussière d'or et finalement l'objet il est sublimé il est mis en lumière il est mis tout en beauté et ça c'est magnifique il est même plus beau que l'origine j'ai envie de dire c'est vraiment une oeuvre d'art exactement et le coaching alchimique c'est ça c'est la transmutation de nos blessures donc ce qui nous plombe à quelque chose de doré en fait on va le sublimer et d'un seul coup nos blessures guéries sont en fait des blessures sacrées voilà ils nous font quelque part rayonner quoi en fait parce que c'est grâce à ce à ces passages ce que c'est mais c'est difficile bien sûr une blessure ça génère de la souffrance mais c'est grâce à ça qu'on peut comme tu dis sublimer tout ce qu'on a vécu pour devenir plus fort plus en paix plus plus ouvert oui oui et le mot que tu dis passage il me parle beaucoup parce qu'en fait c'est ça je suis je dirais une passeur je pourrais dire une passeur dame dame incarnée aujourd'hui oui parce qu'en fait les gens ont besoin de clés pour ouvrir des portes et ces portes sont des portes vibratoires des portes de conscience en fait et c'est quoi ces portes ce sont des passages et dans la vie on a tous à faire des expériences de passage ça peut être changer de dizaine par exemple ce sont des caps elles changent un deuil par exemple c'est un passage une séparation avec un conjoint c'est un passage le changement de travail c'est un passage et en fait je donne des clés et la personne va utiliser par elle même ça c'est important ses propres clés pour aller ouvrir son trésor et à l'intérieur il ya des morceaux presque éparpillés et l'idée c'est de rassembler ça ces morceaux sont des blessures des meurtrissures des souffrances ou des fois des brèches ou des failles énergétiques dans notre âme tout est réparable oui bien sûr et en fait c'est tout notre toutes nos multifacettes en fait qui ont été des fois fractionnés et si tu veux elle demande à être réhabilité réhonoré et le coaching alchimique permet ça et puis la lecture anal akashique encore plus alors voilà tu nous en parle maintenant alors qu'est-ce que sont les anal akashique alors je vais peut-être partir de la racine akasha l'akasha c'est c'est la substance primaire la substance primordiale en fait c'est à dire c'est de l'énergie on va dire ça comme ça on vous connaissez les quatre éléments de l'énergie la taux la terre pardon l'air le feu et il ya un cinquième élément qui s'appelle l'éther et ça c'est l'akasha cette énergie elle est juste située sur un autre plan et quand on monte sa vibration on accède à cette énergie et l'akasha c'est je dirais la grande bibliothèque universelle comme toute la mémoire en fait de nos consciences collectives et individuelles et dans l'akasha il ya de l'information parce que en fait notre corps notre corps physique là si on le réduit et qu'on regarde vraiment plus qu'au microscope en fait on n'a rien on est 0,01 % de matière si je réduis la cellule à l'atome à l'électron c'est il ya rien en fait tout est en l'information ça veut dire que les 99 99 % restants sont de l'information cette information elle vient de notre vibration et elle est stockée dans ce qu'on peut appeler oui qui s'appelle les mémoires ou les annales akashique et dans cet espace qui est juste un plan certes invisible mais visible puisqu'on peut y accéder il y a de l'information qui est là et c'est la mémoire de toute cette information et on peut trouver de l'information du passé et même de nos vies passées du présent et des futurs pas encore actualisés parce que on rayonne déjà aussi ce futur en fait on voit l'espace temps comme quelque chose de linéaire alors en fait c'est plus quelque chose comme une spirale en fait oui tout à fait ok alors du coup ça veut dire que tu peux prédire l'avenir je n'ai pas de voyance du tout mais par contre les personnes je pourrais expliquer comment se déroule une séance de lecture annale akashique mais les personnes en fait posent des questions les questions j'en ai pas connaissance à l'avance je les découvre une par une lors de l'échange et effectivement la personne elle peut avoir une question en lien avec son futur ça peut être voilà je j'envisage de changer de travail je sais pas si c'est le bon moment pour moi et quand la question je vais l'inspirer dans l'énergie de l'akasha je vais obtenir un message important qui va parler à la personne je dirais même qu'il va parler à l'âme de la personne et pour ça j'utilise ma voix tu as utilisé le mot tout à l'heure parce que les mots m-o-t-s ils ont une résonance vibratoire forte et ils vont venir résonner et frapper l'âme de la personne je pourrais dire et ils vont parler à la personne et je le vois parce qu'émotionnellement elle est touchée alors des fois il y a des femmes ça dépend des sujets mais ça peut être sur l'orientation professionnelle ça peut être et ça lui donne non pas le chemin tout fait parce que c'est toujours à chacun de choisir les voix qui sont bonnes pour elle mais ça lui donne une orientation je pourrais dire une couleur et ça vient valider un questionnement pour lequel elle est en hésitation c'est très important qu'elle l'entende ça vient valider quelque chose que son âme sait et qui d'un seul coup passe dans le visible en fait d'accord et du coup elle pourrait peut-être si elle s'exerçait à écouter sa petite voix on va dire ou je sais pas comment on peut son intuition ou si elle osait faire confiance à ça ce serait la même information elle peut le voir par des médias différents moi j'utilise l'énergie de la cacha mais pour d'autres personnes cette inspiration parce qu'en fait c'est une connexion à la part supérieure que nous avons tous sauf nous sommes coupés en fait de ça mais déconstruits dans un espace du coeur on a cette expansion vibratoire qui arrive qui est présente et on peut l'utiliser par différents médias ça peut être par exemple par l'expression d'un art je pourrais dire la peinture ou la poésie pour certains ou encore la musique et ça ce sont des champs d'inspiration forte encore faut-il se reconnecter à cette voix et ça pour faire ça il faut aussi avoir j'ai envie de dire passer au tamis sa vase en fait nettoyer le filtre je dirais ça et tout à l'heure tu parlais du chamanisme alors est-ce qu'il y a un lien avec les en fait je pourrais faire le lien avec parce qu'en fait ça parle de notre essence à l'origine on est pure lumière je pourrais dire ça comme ça et cette vibration énergétique lumineuse qui provient de la source on peut l'appeler aussi autrement selon les obédiences religieuses mais en tout cas on est étincelle de lumière et cette lumière elle vient s'incarner elle passe par différents plans vibratoires elle vient s'incarner dans un corps de chair qui est notre véhicule terrestre qui est notre corps physique et le chaman lui il a la capacité à accéder à différents plans avec des vibrations hautes et à connecter les différents règnes il va les connecter leurs règnes essentiellement animale mais d'autres aussi et donc il va effectivement beaucoup connecte l'énergie de l'akasha où il ya des maîtres et des enseignants diffusent des informations donc eux mêmes ils sont canaux aussi en fait ils sont médiums ou canal dans leur façon et ils obtiennent des informations et ils vont être en relation avec ces mondes multiples invisibles et ils vont obtenir de l'information qui va parler à l'âme de la personne pour laquelle ils sont en processus de guérison donc oui on peut dire il ya des liens le chaman il utilise surtout les éléments naturels aussi des fois avec des je pourrais dire des artefacts par exemple je pense aux plumes mais il peut y avoir plein d'autres choses en fait avec dans la symbolique archéthique très forte moi j'utilise le canal de ma vibration par l'expansion du coeur et les messages que je transmets passe par le son de ma voix parce que j'ai une énergie l'air en fait et cette de l'air elle s'imprègne par le son par les mots que j'utilise qui soignent les mots maux de la personne d'accord et du coup est ce que d'autres personnes utilisent un autre canal que la voix oui il ya des gens oui ça dépend en fait de la manière dont le thérapeute en fait à ses propres talents et donc il se réveille à lui pour certains c'est réveillé tôt certains utilisent la technique des annales akashique en prodiguant en fait des soins énergétiques dans le magnétisme et ils sont connectés à un plan supérieur qui peut être celui de l'akasha et les mains vont se guider à un endroit particulier du corps à soigner en fait et par la position ou pas de leurs mains ils vont entendre un message et le message peut être par exemple tiens met tes mains sur les genoux de la dame mais ça peut être aussi questionne quelque chose autour de son genou ils vont avoir de l'information qui va arriver et qui va parler à la dame ou le monsieur qui suit un soin ouais oh c'est passionnant mais je vous l'avais dit tu étais passionnant merci anne c'est vraiment chouette est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter là dans l'immédiat non et peut-être je me repris à la question tout à l'heure voilà on a une belle surprise parce que tu as une personne qui a pu venir en consultation et qui vient témoigner donc on accueil sophie bonjour sophie bonjour chantal bonjour anne vraiment parce que c'est un peu au dernier moment que tu as pu venir et je te remercie parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient parler de l'accompagnement que tu as pu avoir avec anne et je suis sûre que ça va être passionnant aussi parce que les quelques mots que tu m'as soufflé tout à l'heure me donne envie d'en savoir plus je te laisse te présenter sophie donc moi je m'appelle sophie je passe la cinquantaine cette année la semaine prochaine d'ailleurs et c'est peut-être aussi un déclic je sais pas en tout cas c'est une période de questionnement d'accord ce qui fait que j'ai d'abord consulté anne pour une lecture des annales akashiques et après j'ai eu l'occasion de faire un coaching alchimique d'accord ok et et la première fois que j'ai eu cette la première consultation des annales akashiques en fait j'y allais vraiment par curiosité je j'avais des messages enfin il y avait des choses qui me préoccupaient mais je ne savais pas en quoi elles pouvaient m'aider en fait ce qui a été troublant c'est que dès qu'on s'est connecté j'ai senti une émotion qui m'a envahie et et j'ai été bluffé bluffé parce que parce que j'ai reçu des messages auxquels je ne m'attendais pas qui correspondaient en fait qui me parlaient vraiment et et encore une fois moi je n'attendais rien du tout parce que je suis complètement ça c'est quelque chose qui est complètement inconnu pour moi qui était inconnu pour moi d'accord ok et vraiment ça a été une très belle expérience tu peux nous donner un exemple non peut-être que c'est trop personnel je vois comme tu veux bah en fait c'était des questionnements sur ma vie ma vie familiale le tournant de la cinquantaine les projets qu'on peut qu'on peut avoir envie de faire à cet âge là alors que ben est ce qu'il faut vraiment des projets ou pas enfin voilà il y a plusieurs choses il y a aussi le départ des enfants enfin c'était pas des difficultés énormes c'était des questionnements qui m'étaient qui m'étaient propres et qui me touchaient et et en fait vraiment un des suite à à cette consultation j'ai senti alors les messages que j'avais reçu m'avait transformé alors ça peut paraître énorme mais mais en fait moi c'était mon ressenti parce que j'ai eu l'impression après d'être beaucoup plus zen de croire plus en moi de m'écouter enfin je sais pas il y a quelque chose qui s'est passé que tu peux pas vraiment définir mais que tu as ressenti tu as enfin parce que là j'avais plein de frissons quand tu parlais j'ai l'impression que quand quand tu as eu ces messages t'as su que c'était ta vérité c'est ça oui oui c'est ça c'était une vérité que j'attendais certainement ouais d'accord c'est chouette d'accord donc c'est vrai que tout ça ça peut paraître troublant pour des gens qui qui sont loin de oui je sais pas si on appelle ça une thérapie ou de je sais pas comment on appelle ça mais mais vraiment c'est c'est quelque chose qui fait du bien et qu'il faut essayer en même temps toi tu étais pas du tout initié à ça tu connaissais pas ce genre de choses donc je trouve que c'est chouette parce que ça peut concerner toutes les personnes qui sont mal-être qui ont son questionnement qui sont voilà et qui qui n'arrivent pas à trouver leur leur réponse et donc voilà au départ toi tu croyais pas plus que ça puisque tu connaissais pas tu y allais vraiment par curiosité tu nous as dit oui 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 c'est ça et puis c'est pas péjoratif mais j'y allais voilà je sentais que ça pouvait être bien mais je n'avais pas d'attente particulière donc c'est chouette quand on n'attend rien c'est encore plus ah oui 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 c'est pour ça je pense que je suis si si contente de ces consultations c'est parce que forcément comme je n'avais pas d'attente j'ai été comblé et alors ce coaching alchimique par la suite alors le coaching alchimique ben en fait on l'a mêlé avec une lecture des annales en même temps donc le coaching alchimique effectivement comme disait anne ça permet de de prendre des problèmes en tout cas des mots et maillix de des mots d'enfance qui quand on n'y réfléchit pas ce n'ont pas forcément des mots mais quand on on les pose sur la table finalement c'est des choses qui nous empoisonnent un peu et en fait en les analysant en questionnant en se questionnant et avec l'aide d'anne on arrive à à les transformer en choses positives ou en tout cas à enlever à arrêter de les catégoriser en mots oui à les transformer en oeuvres d'art voilà c'est chouette et tu pourrais nous dire ce que ça a changé dans ta vie est ce que tu as il ya un avant un après il ya quelque chose qu'à alors c'est surtout le changement vient surtout depuis les annales akashique je trouve et je pense que mon entourage pourrait le dire je suis beaucoup plus patiente je prends plus de recul j'arrive à prendre plusieurs cul et et à me dire que bah de toute façon il ya une solution et puis puis je sais la solution est en moi avant peut-être que je savais pas qu'elle était en moi mais mais grâce aux lectures d'âne oui je sais ça fait lecture d'âme lecture d'âne j'ai entendu ça en fait mais rapidement ok merci sophie c'est vraiment ça donne envie en tout cas tu reçois la haine là parce que c'est super chouette quand on parle comme ça de mais oui quand tu as dit chantage j'ai des frissons j'avais aussi des frissons c'est toujours j'ai de retour en fait des gens aujourd'hui parce qu'ils m'envoient un petit un petit message par mail que je leur demande s'ils veulent bien témoigner parce que je comme je suis en train de réaliser mon futur site internet j'en ai pas encore et je me dis tiens c'est bien de garder des témoignages mais là j'ai un témoignage vivant de sophie sur la chaîne en fait chantal donc ça c'est précieux et c'est touchant oui c'est touchant parce que en fait effectivement on a tout à l'intérieur de nous au niveau de notre de l'émergence de tout un potentiel en fait et la personne elle s'en rend pas compte et des fois il faut comme une thérapeute enfin quelqu'un un passeur quelqu'un qui va venir transmettre des clés pour que la personne après elle puisse prendre conscience de certains blocages qui sont des blocages inconscients et quand on va aller chercher dans cette ombre parce qu'il faut aller regarder dans l'ombre et qu'on fait une mise en lumière et bien on voit la personne après différemment et je vous assure l'une et l'autre ça se voit aussi physiquement sur le visage des gens des consultations par zoom à distance et des fois je le vois aussi le physique de la personne au niveau des yeux au niveau du teint de la peau des émotions qui la traversent et avec sophie c'est un rendez vous physique chez elle et il y a eu émotionnellement beaucoup de choses aussi qui se sont passées et ces émotions en fait c'est des émotions si sacrées elles viennent comme une bouche énergétique en fait elle vient nettoyer l'âme et c'est une réconnexion à l'âme et c'est ça qui est puissant et c'est peut-être ce que sophie elle a senti en disant après les effets qu'elle voit si je me sens plus sereine plus apaisée patiente parce qu'en fait il ya eu ce nettoyage énergétique qui a opéré et c'est là où la magie au père j'ai envie de dire mais c'est l'âme agit au père et c'est exactement ça et c'est beau de l'entendre parce que on a tous le potentiel là parfois seul on n'arrive pas à le faire moi je suis toujours j'ai fait une thérapie et au besoin je sollicite ma thérapeute parce que elle m'apporte des choses que je ne peux pas les regarder moi même tout à fait besoin d'une tierce personne pour voir ça merci anne parce que tu tu confirmes ce que je n'arrête pas de dire c'est c'est vraiment mon intention quand j'ai créé cette chaîne c'est vraiment de dire quand on sent qu'on n'est pas vraiment bien bien en phase avec soi et bien c'est pas une vue de l'esprit c'est pas à se comparer à dire il ya pire que moi non il ya quelque chose qui vient parler et écoutons ça et tout seul c'est très difficile d'aller voir clair et des fois une séance suffit tu vois je suis sûr que parfois une séance peut faire libérer enfin révéler quelque chose et c'est vraiment ça que j'ai le message que j'ai envie de passer c'est que on devrait tous faire un travail sur soi pour aller vers soi c'est je pense que c'est la solution pour moi ouais donc je trouve que c'est chouette ce que tu dis parce que ouais je pour moi c'est une évidence et j'ai vraiment envie de marteler ça et tu confirmes vraiment ce que ce que je ressens ce que je vécu et vraiment c'est chouette bravo bravo c'est super et merci à vous deux est ce que vous voyez autre chose à rajouter moi je voudrais juste insister sur le fait que des personnes comme anne nous aident à trouver les clés et surtout surtout il faut pas se priver de ces personnes là et elles sont très très précieuses merci sophie vraiment merci ça vient du coeur je l'entends je le sens et c'est vraiment chouette merci 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 à bientôt sophie au plaisir pour l'invitation ouais c'était chouette merci merci chantal et puis bien écoute un mot de la fin peut-être écoute je te remercie pour cette invitation parce que ça me ça me permet d'éclairer aussi ce que je fais et la proposition de ta chaîne permet ça et c'est pas facile des fois d'expliquer et j'espère que les personnes qui regarderont vont voilà s'interroger et puis elles vont trouver aussi des éléments de réponse et peut-être venir pour une consultation avec plaisir ouais non mais franchement tu as expliqué de façon claire parce que ce sont pas des ce sont pas des sujets faciles à comprendre pour les non initiés et même moi parce que les annales akashiques c'est pas quelque chose que j'ai à bord j'aborde chaque jour mais c'est intriguant c'est intéressant c'est questionnant et je trouve que tu as vraiment mis des mots simples et je pense qu'on peut tous comprendre et s'y retrouver et franchement ça donne envie merci merci beaucoup je te souhaite plein de bonnes choses en fait que du coup bah forcément puisque tu es aligné et à ta place forcément tu vas tu vas rayonner et les gens vont venir vers toi c'est sûr merci beaucoup à très bientôt à bientôt je te remercie beaucoup pour la clarté et puis pour ton rayonnement tu es lumineuse merci à bientôt merci je t'embrasse je t'embrasse au revoir encore une lumineuse personne j'en ai des frissons partout j'espère que ça vous a parlé que ça vous a éclairé et que ça vous a donné envie parce que effectivement parfois en une séance vous pouvez libérer des choses et vraiment aller vers vous et trouver votre place et vraiment si chacun prend sa place tout le monde peut l'apprendre c'est évident c'est quand on s'empêche de prendre sa place on empêche l'autre de la prendre donc tout le monde doit faire son petit pas pour réussir à devenir qui il est vraiment c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire prendre conscience si cette vidéo t'a plu like partage abonne toi si ce n'est pas déjà fait et puis j'espère qu'on se retrouve mercredi prochain j'ai une autre lumineuse personne à te présenter alors à très vite et puis prends bien soin de toi je te dis que c'est le plus beau des cadeaux à te faire à très bientôt au revoir